Je vous propose, monsieur, de commencer par l'actualité de la semaine sur le continent qui reste dominé par l'éviction. Il y a 24 heures d'Aliou Sissé, le sélectionneur sénégalais dont la prolongation de contrat n'a pas été validée à part l'État sénégalais. Est-ce une fin inéluctable ? C'est dans ces termes que Charles Grégoire vous pose la question. Mais j'aimerais déjà vous interroger sur le timing de ces décisions. Est-ce en soi une surprise, Mamadou Niang, ou c'était inévitable ? Non, pour moi c'est une surprise, comme j'en entends. C'est que pour moi le timing n'est pas le meilleur, parce qu'Aliou commence une campagne de qualification, qu'il soit pour la Cannes ou qu'il soit pour la Coupe du Monde, où c'est important. On sait très bien quelle importance ça a d'avoir un groupe uni, que ce soit entre les joueurs, mais aussi avec le staff et les sélectionneurs. Et de pouvoir débuter et finir une campagne avec les mêmes personnes, c'est vraiment important. Et de le voir au bout de deux matchs être débarqué et ne pas avoir été prolongé par l'État, du coup, c'est une surprise. Donc il fallait à tout prix que la décision soit prise à l'expiration de son contrat fin août, selon vous ? Déjà, ça sera un meilleur moment que ça, déjà. S'il me met un moment pour le débarquer, c'était il y a deux mois. Pourquoi on ne l'a pas fait il y a deux mois ? Je pense que ça aurait été plus intelligent de la part de tout le monde. Aujourd'hui, ça a été une surprise, je ne pense pas que pour nous. Je pense que ça a dû être aussi une surprise pour les joueurs de voir qu'Aliou ne soit pas renouvelé à ce moment-là. Et moi, j'espère que ça ne va pas nous porter préjudice à quelques jours de deux matchs très importants. Donc on parle du timing, mais est-ce que vous êtes aussi surpris par la décision en soi de débarquer à Liou maintenant ? C'est du timing, alors ? Donc c'est timing et décision ? Je suis surpris, je suis surpris du timing, effectivement. Mais pas de la décision ? Non, parce qu'il y avait une sorte de défiance du côté du peuple sénégalais envers Aliou. Juste ou pas, on peut dire que c'est injuste, on peut dire que c'est juste par rapport à son palmarès. Mais ce que je dois dire, c'est qu'en fait, le problème, c'est que le Sénégal, on en parlait, ils ont vraiment une très très belle génération. 25 bons joueurs en devenir qui doivent former un vrai groupe. Et moi, peut-être que je suis plus ambitieux que les propres sénégalais, mais je les vois très forts sur la prochaine canne et encore plus forts pour le mondial. Donc, ils ont peut-être réfléchi en se disant, qui peut faire progresser ce groupe de 25 joueurs ? Est-ce que c'est Aliou ? Mais ces questions-là, ils auraient dû se les poser après la cale et peut-être le débarquer ou pas. Ce n'est pas que je suis pour le débarquer. Au mois d'août, aujourd'hui, ils se sont posé cette question en se disant, est-ce qu'il peut faire progresser ce groupe ? Est-ce qu'il a encore l'écoute de tous ces groupes ? Donc, question légitime, mais pas forcément au bon moment. Voilà, la question, elle est légitime. Avec vos avis, j'aimerais revenir sur les raisons de ce non-rénouvellement de contrat à Daliou Sissé, que l'on retrouve d'ailleurs dans le communiqué de la FEDE. Laquelle vous paraît la plus plausible ? Entre le fait de ne pas avoir atteint les objectifs de back-to-back à la dernière canne et au moins un quart des finales au Mondial, la régression de l'équipe au classement FIFA ou le risque de désaffection entre l'équipe et le public sénégalais ? Oui, c'est de l'habillage tout ça. On sent qu'il n'y a aucune bonne raison. Ils se sont fait éliminer, Charlie Grégoire l'a rappelé dans le sujet, au tir au but par le futur champion d'Afrique, avec une équipe déjà renouvelée en partie. Par rapport au groupe, franchement, il n'y a pas scandale là-dessus. Après la quarte finale de la Coupe du Monde, ils vont en huitième. Éliminés par l'Angleterre. Éliminés par l'Angleterre. Non, alors après effectivement, le début des éliminatoires Coupe du Monde et Coupe d'Afrique des Nations, bon, il n'est pas flamboyant. Il y a un match nul contre le Burkina Faso. Ils sont que deuxièmes du groupe éliminatoire de la Coupe du Monde derrière le Soudan. Il y a aussi la RDC dans ce groupe, donc il va y avoir de la bagarre. Mais vu ce qu'a fait Alliou depuis pratiquement dix ans, avec ce groupe, le débarquer là maintenant, je suis d'accord avec tout le monde. Le timing est catastrophique, mais les raisons, elles sont un peu bizons. Et ce n'est pas une forme un peu d'usure aussi. Parce qu'on rappelle, ça fait quand même neuf ans et six mois qu'il était en poste. C'est très très rare sur le continent. Une forme d'usure par rapport aux questions légitimes posées par Samuel Obé. C'est vrai qu'Alliou Sissé était un modèle de stabilité en ce qui concerne le Sénégal. Et par rapport à ça, ça te permettait d'avoir une perspective sur le moyen long terme. Mais à partir du moment où il y a une désaffection du côté du public, je pense que du côté des politiques, on l'a entendu. Et donc par rapport à ça, on a décidé d'agir. Vous pensez que cette raison-là, elle a pesé dans la balance ? Elle a pesé dans la balance. Maintenant, sur les raisons sportives, on est sur des raisons sportives qui, pour moi, sont hors sol. Parce qu'on sait que la Canne, c'est très difficile de remporter la Canne. Le Sénégal l'avait déjà fait. Faire la passe de deux, c'est très compliqué. T'es éliminé par la Côte d'Ivoire qui a remporté la compétition. Aller loin en quart de finale de Coupe du Monde, c'est très compliqué. Il faut savoir qu'Alliou Sissé, le dernier match officiel qu'il a perdu avec le Sénégal, c'est contre l'Angleterre. C'est en 2022. Donc tout ça pour dire qu'à côté de ça, il y avait des résultats qui étaient là. Alors oui, du côté du Sénégal, en ce qui concerne qualification pour la Coupe du Monde 2026, qualification pour la Canne, il y avait des débuts qui n'étaient pas nécessairement satisfaisants par rapport à la stature du Sénégal. Mais de là à mettre en avant spontanément et en premier ces raisons, je pense que pour moi, c'est des raisons qui sont hors sol. Allez, on fait un petit tour sur les réseaux sociaux grâce à Flavien Bory. Quelles sont les premières remontées ? Alors écoutez, on va commencer avec Amadou Ba d'Abidjan. Après tout ce qu'Alliou Sissé a réalisé avec le Sénégal, pour moi, ce n'était pas la meilleure manière de le remercier. Abou Bakar Vibou de Niamey, il est un peu dans cette idée. Alliou était en train de rajeunir l'équipe, ce qui était très important. Il aurait pu avoir un peu plus de temps pour mettre tout en place. Et enfin, Epps de Kinshasa. Oui, c'est une fin inéluctable. Il était temps pour lui de passer le relais. après avoir amené le Sénégal au plus haut niveau en tant que joueur et entraîneur. NB, bonne nouvelle pour la RDC. Mamadou, est-ce que ce n'est pas finalement Alliou qui a raté sa sortie ? Franchement, avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations, avoir été le premier entraîneur à avoir permis au Sénégal de gagner le titre et ne pas sentir à quel moment il fallait sortir et se retirer ? Oui, mais peut-être que, comme Sam l'a dit au début, c'est une équipe qu'il avait voulu et pensé rajeunir. Avec pour objectif la Cannes et la Coupe du Monde 2026. Je pense qu'il s'était fixé ça comme objectif. Il avait un projet avec les jeunes talents qui entraient dans la tannier. Est-ce qu'il n'aurait pas dû arrêter après la Coupe du Monde, par exemple ? Moi, je pense. En fait, après la Coupe du Monde, ça commençait quand même à gronder au pays. Les gens se disaient peut-être que le niveau de l'équipe, la production de l'équipe n'est pas en adéquation avec le niveau. Moi, je pense qu'il méritait une meilleure sortie. Il méritait une meilleure sortie par rapport à tout ce qu'il avait accompli auparavant, par rapport à sa finale loupée en 2019 et par rapport à sa victoire en 2021 avec le Sénégal. Qui devait lui offrir cette sortie ? Est-ce que c'est lui-même qui devait prendre la décision, sentir un peu les choses ou il devait attendre qu'on puisse le débarquer ? C'est toute la question. Oui, un peu. Je pense que c'était à lui de sentir le bon moment pour pouvoir partir par la grande porte. Mais je pense qu'il a pensé avoir encore la main sur cette sélection et pouvoir atteindre les objectifs qui s'étaient fixés, c'est-à-dire la Coupe du Monde 2026. Il y a beaucoup de sélectionneurs qui font comme ça maintenant. Regardez Joachim Lof. Joachim Lof, il gagne la Coupe du Monde avec l'Allemagne et il continue. Alors après, ça se termine mal. Mais quand il continue, on se dit que c'est un peu normal. Il y a en plus des équipes des jeunes. Est-ce une bonne sortie possible ? C'est en fait ça la question aussi. Didier Deschamps, il gagne la Coupe du Monde en 2018. Et là, il va encore en finale en 2022. Il va en demi-finale de l'Euro. Et pourtant, on trouve aussi que ça fait trop longtemps. Et quand on va les débarquer, on va dire qu'il n'a pas fait une bonne sortie. On verra. Mais pour le moment, il garde la main. Et tout à l'heure, il a encore lui communiqué sa sélection. Autant on peut se dire... Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il me sortit ? Pour un entraîneur qui a gagné. C'est difficile de vous dire. Moi, je pense, et je le disais avant la canne, la dernière canne. Je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'Aliou, il voulait faire une grande canne pour pouvoir après monnayer son talent. En fait, parce que ce n'est pas quelqu'un de fou. Il sentait bien la contestation au pays. Il sait qu'en Afrique, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'il espérait faire un back-to-back, une deuxième grande canne pour pouvoir se monnayer. Parce qu'il ne faut pas se mentir aujourd'hui. Donc, la bonne sortie par les résultats. Voilà. Aliou, c'est un très bon entraîneur qui a fait des très bonnes choses. Mais quoi qu'on en dise, avec la défiance qu'il y a, en France, on lui propose au mieux une fin de Ligue 2 ou au mieux une nationale. Donc, je pense qu'il voulait peut-être, dans les Émirats, aller autre part monnayer son talent. Mais comme ça, c'est mal fini... Il dit, les gens vont retenir ça de moi. Je pense. Aliou, si c'est ne plus sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, on va épiloguer sur la thématique. Cela, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Aliou, si c'est El Tartico. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on va parler de foot, ici, nous, on n'est pas ce n'est pas au foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un séjour de contenu, si c'est un séjour de contenu, te parle, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de l'éducation, prenez rien pour les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors, Aliou, si c'est n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Déjà, moi, je trouve que les gens sont un peu trop durs à l'égal Aliou, si c'est, les gens sont vraiment trop durs à son égard, à l'alumine, même, on le traite de Toka et tout. Moi, je trouve que, franchement, ces gens-là ont la mémoire courte. Aliou, si c'est, il a permis au Sénégal de remporter sa première camp de l'histoire. Aliou, si c'est, depuis qu'il est arrivé en 2015, le Sénégal est redevenu une équipe compétitive. A l'ECC, il a joué deux finales, deux finales de Cannes, deux finales en 2019 et en 2021. Donc, il a vraiment, il a vraiment mis la base très très haute. Et lorsque, moi, je vois le motif pour lequel on l'a l'imogé, on parle là d'objectifs non atteints. Donc, il n'a pas atteint ces objectifs selon le ministère des Sports. Moi, je pense que c'est un peu trop dur. On reprochait à Alucissé de remporter la canne, la dernière canne en Côte-du-Voix, et d'être au moins en cas de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Lorsqu'on voit ce que le Sénégal a fait en Coupe du Monde, sorti contre l'Angleterre, ce n'est pas honteux. Oui, on peut critiquer la manière dont le Sénégal est sorti, mais ce n'est pas honteux de sortir contre l'Angleterre. Et lors de la dernière canne en Côte-du-Voix, le Sénégal a été sorti par le futur champion d'Afrique, à l'occurrence ici la Côte-du-Voix. On ne parle pas peut-être, je ne sais pas trop, d'une équipe comme une petite équipe. On parle quand même de la Côte-du-Voix. On parle de la Côte-du-Voix. On ne parle pas de la Guinée. On ne parle pas de la Gambie. On parle de la Côte-du-Voix. Non seulement la Côte-du-Voix était le pays organisateur, mais c'est aussi une équipe avec des jeux de grande qualité. Des jeux de grande qualité. Et lorsque tu regardes la phase de poule du Sénégal durant cette canne, le Sénégal a tout fait pour jouer contre le milieu 3e, puisque vous savez, en canne, généralement, lorsque tu sors 1er de ta poule, tu joues contre un milieu 3e. Le Sénégal a tout fait pour sortir 1er de sa poule en espérant tomber sur un milieu 3e. La faute n'a pas de chance. Ils sont tombés sur la Côte-du-Voix. Est-ce que c'est la faute du Sénégal? Est-ce que c'est la faute du Sénégal? Est-ce que c'est la faute d'Alu Sissé? Alu Sissé a tout fait pour sortir 1er de sa poule et espérer tomber sur un 2e ou 2e, sur un milieu 3e. Mais il est tombé sur la Côte-du-Voix. Le milieu 3e de la poule A, la Côte-du-Voix, ce n'est pas une pilote équipe. Ce n'est pas une pilote équipe. Donc, moi, je trouve qu'on est un peu trop du envers l'Alu Sissé. Sortir contre la Côte-du-Voix, ce n'est pas honteux. Sortir contre l'Angleterre, ce n'est pas honteux. Et franchement, l'Alu Sissé a fait un travail incroyable avec le Sénégal. Ne pas le reconnaître, c'est vraiment être malhonnête. C'est aussi ne pas être objectif. L'Alu Sissé a vraiment fait un travail incroyable avec la sélection du Sénégal. Après, on parle d'Omada, il faut le remplacer, on parle d'Abi Bey. On peut reprocher sa façon de jouer. Son Sénégal n'était pas agréable à regarder le jeu, mais ça avait les résultats. Ça avait les résultats. Donc, Alu Sissé, chapeau à lui. Il a vraiment mis le Sénégal très très haut. Après, partage-moi, te refliquez un commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner, d'activer la cloche de la notification. On connaît la même après les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.